Bonjour pour ce troisième numéro sur les élections américaines. Alors la campagne a passé beaucoup de temps dans ce petit état glacé du New Hampshire. Et avec Jean-Laurent Constantini et Mounira Almoud, nous avons suivi celui qui a gagné le New Hampshire, à savoir Donald Trump. Et j'ai eu envie de vous montrer comment s'est passé le dernier meeting de Donald Trump. Regardez. Il est 18h30 ici à Manchester, la capitale du New Hampshire, pour l'un des derniers meetings de Donald Trump. Des dizaines de journalistes sont ici en train d'attendre dans le grand froid et la tempête de neige qui a commencé sur ce petit état qui va donc voter. Un de mes collègues réchauffe même sa caméra sur le moteur de la voiture et essaye de diffuser son sujet. On attend, ça fait plus de 40 minutes que dans ce froid glacial, nous attendons de pouvoir entrer à l'intérieur du meeting de Donald Trump. Dans ces discours avant que Donald Trump n'arrive, on entend beaucoup les mêmes termes revenir. L'Amérique va redevenir meilleure avec Donald Trump. Donald Trump n'est pas un homme politique. On sent la colère, on sent beaucoup d'attentes de la part du candidat qui va arriver. Et puis il y a aussi dans la foule des gens qui s'habillent comme Donald Trump. Il n'est pas encore un homme qui ne croit pas. Je l'aime, je l'aime, je l'aime, il parle de l'esprit, il dit comment il se sent. 28, c'est le nombre de jours que Donald Trump a passé dans le New Hampshire. Alors vous pensez que c'est beaucoup ? Eh bien non, ce n'est très peu. C'est le candidat qui a passé le moins de jours à faire campagne dans le New Hampshire. Celui qui a passé le plus de temps, c'est Chris Christie. Il a passé 72 jours à faire campagne dans le New Hampshire, à serrer des mains. Patatra, Chris Christie est arrivé dans les derniers alors que Donald Trump a triomphé. La leçon, c'est que faire des meetings dans cette campagne 2016, ça sert beaucoup moins que faire de bons débats télévisés. La pub de la semaine, c'est vraiment Bernie Sanders. Bernie Sanders a définitivement conquis une partie de l'opinion publique américaine, mais surtout des décideurs qui comptent. Bernie Sanders a désormais derrière lui des acteurs importants du cinéma indépendant, des jeunes qui sont dans la Silicon Valley et qui ont beaucoup d'argent. Et surtout d'anciens conseillers de Barack Obama qui, en coulisses, épaulent la campagne de Sanders. Regardez la pub que tous ces gens ont fait juste dans la nuit après la victoire du New Hampshire. It's not to divide, our job is to bring people together. If we do not allow them to divide us up by race, by sexual orientation, by gender, by not allowing them to divide us up by whether or not we were born in America or whether we're immigrants, when we stand together. Il y a toujours des moments dramatiques dans cette campagne. Et la tragédie, cette semaine, s'est passée pour Marco Rubio. Oui, tragédie, car dans un débat télévisé, Marco Rubio, comme un disque rayé, n'a cessé de répéter les mêmes phrases sur Barack Obama. Marco Rubio n'a pas réussi à répondre, Marco Rubio désormais surnommé le robot de la politique. L'un des moments qui m'a particulièrement émue sur cette campagne, c'est de voir Bill Clinton. Bill Clinton, l'ancien président des États-Unis. Bill Clinton que j'avais vu en 1992, jeune, défendre avec passion ses idées. Eh bien, aujourd'hui, Bill Clinton continue de faire campagne, non plus pour lui, mais pour une Amérique made in Clinton, l'Amérique de sa femme Hillary. Bill Clinton rencontre chaque personne et dit à chaque citoyen qui l'interroge, Hillary pense qu'il est important de transformer la colère que vous avez en réponse. Parviendra-t-il à sauver Hillary Clinton ? En tout cas, j'ai été très émue d'entendre Bill Clinton me dire à un moment, lorsque je l'ai rencontré, « Vous savez, un matin, vous vous réveillez, vous comptez les jours, il y a plus d'hier que de demain. Alors, lorsque ça arrive, vous pensez à faire mieux pour l'avenir. » Sous-titrage Société Radio-Canada